... Moi je suis Philippe Klein, je suis artisan luthier, je gère une petite société où je fais de la lutherie. Alors, qu'est-ce que c'est que la lutherie ? C'est la facture et la réparation des instruments à cordes. Que ce soit des instruments traditionnels, ou que ce soit des instruments conventionnels de la culture occidentale. Alors, comment je vois mon métier ? Si je me suis installé luthier, ce n'est pas du tout pour faire de l'existant. Si je fais de l'existant, je suis luthier, artisan, producteur, je gagne ma vie, entre guillemets. Je n'ai pas voulu créer Defender. Parce que de toute façon, j'avais mes idées, j'avais mes images, j'avais mes sensibilités, et je voulais mettre ça dans la matière, dans les instruments. Et toute cette subjectivité, tous ces projets personnels, je voulais les investir au travers du thème, la lutherie. La lutherie guitare. Et j'y ai beaucoup réfléchi tout le temps que je faisais de la lutherie quatuor. Violon alto, violoncelle, contrebasse. J'ai commencé par ça. Et donc, au fur et à mesure, je me suis dit, la guitare, une chose intéressante, c'est que c'est un instrument qui a une évolution qui est beaucoup plus contemporaine que le violon. Et donc, il y a des messieurs qui ont canonisé la guitare, qui lui ont donné ces canons actuels, qui sont utilisés de façon contemporaine. Mais il y a toujours des tas de choses à faire, parce que la guitare est dans une période où elle est en pleine évolution de popularité. Donc, il y a toutes sortes de demandes. Et là, on s'aperçoit que le difficile, c'est d'arriver à gérer ce que l'on propose et ce qu'on nous demande. Nous, en tant que luthier, on finit par avoir une certaine expérience. J'ai collecté, j'ai enregistré, j'ai emmagasiné, j'ai assimilé des tas de choses que des tas de gens ont bien voulu me donner, m'apprendre dans mon expérience professionnelle, quand je suis allé dans différents ateliers. Et donc, déjà, pour ça, j'ai une compétence de luthier. Et alors, le truc, c'est d'arriver au travers de cette compétence et du thème de la guitare, de m'exprimer, d'exprimer un petit peu mes ressentis, mes sentiments, mes idées. Comment je perçois une guitare ? Comment, lorsque même j'étais gamin, pourquoi cet objet m'a attiré ? Et donc, tout ça, je dois le dire. C'est-à-dire que cet objet m'a attiré, bien sûr, parce qu'on jouait de la musique, mais il m'a attiré aussi pour autre chose. Pourquoi la musique m'a attiré ? Parce qu'il y a des formes, parce qu'il y a des couleurs, parce qu'il y a des matières. Et tout ça, c'est de la subjectivité. Ça, c'est le côté artistique. Et c'est ça que je dois mettre en avant pour arriver, moi, à designer et produire un instrument qui m'exprime. Sous-titrage Société Radio-Canada